Le système LMD est le système éducatif le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. En Côte d'Ivoire, bon nombre d'universités ont opté pour ce système à cause des avantages énormes qu'ils offrent, non seulement aux apprenants mais aussi aux responsables de ces universités. L'université Alassane Ouattara, anciennement appelée université de Boaké. Avec le système LMD qui est un système qui est nouveau pour notre université, à savoir l'université Alassane Ouattara, il faut au moins que les enseignants se retrouvent dans l'objectif d'harmoniser un certain nombre de choses. Parce que d'abord pour l'enseignement, il y a une nouvelle manière d'enseigner, il y a une manière de produire les supports de cours, à savoir les syllabus. Il y a une manière aussi pour les enseignants de dispenser ces enseignements, de les évaluer. Aujourd'hui, l'enseignement de la science doit descendre dans la société, c'est-à-dire être sur le terrain. Cela permet en même temps à l'étudiant, à l'apprenant d'acquérir la connaissance et en même temps des compétences pratiques. C'est ça le fondement du système LMD. Dans le LMD, la nouvelle approche c'est qu'on ne forme pas objectifs. Par exemple, on privilégie des niches d'employabilité et on met ensemble les matières qui permettent de produire des hommes capables de répondre à ces nouveaux marchés. Vous voyez, on peut aller chercher des gens dans des disciplines complètement différentes parce qu'on a besoin de former un type d'homme destiné à un type d'emploi. Donc vous voyez, quand on fait venir des gens de différents horizons. L'université Félix-Ufouet-Bouaï, anciennement appelée l'université de Kokodi. L'université Nangui-Abrobois, anciennement appelée l'université de Kokodi. Renforcer les capacités informatiques, renforcer les capacités documentaires. La mise en place de la réforme licence master doctorat ne peut véritablement être réussie sans support informatique. Le fait de pouvoir aller sur internet permet de donner des cours de meilleure qualité. On était obligé de sortir de l'université pour aller faire nos recherches dehors. Et aussi, plusieurs autres grandes écoles et universités privées l'ont aussi adopté. Le LMD, c'est assez simple. C'est une organisation de l'enseignement supérieur en trois niveaux ou grades, qui sont la licence, le master et le doctorat. Les formations sont modulaires. Elles sont composées d'unités d'enseignement, ou UE, qui délivrent des crédits. Ces crédits sont capitalisables à vie. Les formations sont organisées de manière à favoriser la réussite de l'étudiant. Il y a un système de progression qui est organisé à l'intérieur des formations. Les formations sont déclinées sur objectif. Et enfin, elles permettent de développer la mobilité entre les universités. Regardons la licence. La licence est décomposée en briques. Ces briques sont, en réalité, des semestres de formation. Et vous voyez que pour la licence, il faut six semestres de formation. En général, chaque semestre délivre 30 crédits. Et donc, la licence s'effectue en six semestres, soit trois années, soit 180 crédits. Pour le master, il y a quatre semestres, soit deux années, soit 120 crédits. Enfin, pour le doctorat, le système de formation est un petit peu différent. Mais en général, il se déroule sur trois années. Regardons un semestre. Un semestre est décomposé en unités d'enseignement. Vous avez des unités d'enseignement qui sont dans l'objectif de la formation importante. On appelle ça des UE majeurs. Puis, vous avez des autres unités d'enseignement qu'on appelle mineures, parce qu'elles sont optionnelles. Elles sont parfois de nature différente de la formation. C'est-à-dire que vous pouvez être intéressé par l'histoire des sciences ou l'histoire de l'art, même si vous êtes en licence de biologie. Elles peuvent avoir des tonalités différentes, des durées différentes et donc des crédits différents. Alors, le LLD, c'est aussi une pédagogie adaptée. La formation a pour objectif de délivrer un diplôme. Mais finalement, ce diplôme, il doit clairement afficher les objectifs de la formation en termes de compétences acquises. Ces compétences sont évidemment les connaissances et les compétences opérationnelles, les savoir-faire si vous préférez, qui sont obtenus à travers les travaux pratiques, les travaux en équipe et les stages. La formation doit aussi faciliter la progression de l'étudiant par un équilibrage entre les UE majeurs, qui constituent le socle du diplôme, et les UE mineurs, choisis librement par les étudiants en fonction de leurs intérêts, c'est-à-dire là où ils se sentent plus à l'aise, où ils se sentent plus forts. Alors maintenant, voyons la problématique des modalités de compensation et des règles de passage. Les modalités de contrôle des connaissances concernent la façon dont est évalué le travail de l'étudiant. La compensation est la prise en compte de la moyenne entre plusieurs éléments. À l'intérieur d'une unité d'enseignement, on parle d'éléments constitutifs de l'unité d'enseignement, ces éléments sont évalués indépendamment, et alors on utilise la moyenne comme valeur de la note pour l'UE. C'est en général ce qui est appliqué. Plus exceptionnellement, entre les différentes unités d'enseignement, la compensation peut être autorisée afin d'utiliser la moyenne du semestre pour valider l'ensemble des UE. Ceci avec un certain nombre d'inconvénients, parce que certains pays reconnaissent la validation entre UE à l'intérieur d'un semestre, et certains autres pays ne la reconnaissent pas. Donc, pour la mobilité de l'étudiant, ça peut poser un problème s'il a acquis dans un pays A un semestre avec une partie de ses UE sur compensation, s'il veut faire valoir ses UE pour une mobilité, dans certains pays, ils ne vont pas accepter son dossier puisqu'ils vont considérer que certaines UE ne sont pas acquises. Enfin, les règles sont définies par les États, à travers des décrets ou d'autres textes, ou bien par les établissements dans le cadre de leurs autonomes. Cependant, le cas de l'INFAS pose problème. L'Institut national de formation des agents de santé possède un statut différent de toutes ces universités qui optent librement pour ce système. L'entrée se fait par voie de concours. L'étudiant issu de ses trois années de formation est automatiquement diplômé d'État. Par ailleurs, l'Institut a été sélectionné comme centre d'excellence pour la formation du master en soins infirmiers et obstétrical en Afrique de l'Ouest. Le professeur Méliane Ndaze Bayentie, épouse Sanobo, directrice générale de l'INFAS. Elle décide de mettre en place ses connaissances stratégiques. Elle fait appel à un consultant. Moi, je suis consultant, expert consultant. C'est un management. Je suis spécialiste du secteur public, donc santé, éducation, tout le reste. Mais secteur éducation, éducation et puis santé, là, j'ai fait au moins une vingtaine de missions dans ce domaine. C'est moi qui appuie. J'appuie le Bénin pour la réforme de la fonction publique du Bénin. J'appuie la Côte d'Ivoire. J'appuie le Burkina Faso. Le Burkina Faso, j'appuie seulement le ministère de la Santé. En Côte d'Ivoire, j'appuie la santé, j'appuie l'éducation nationale, j'appuie la fonction publique. Et je dois partir, là, samedi, là, je m'en vais à la Guinée pour aller accueillir le ministère de la Santé de la Guinée pour mettre en place toute la réforme de la fonction de ce sujet. Moi, quand vous êtes en train d'intervenir, vous dites anatomie, pathologie, là, moi, il ne met pas ma bouche dedans. Parlez-moi, il ne connaît pas anatomie, pathologie. Mais quand vous venez dire science de l'éducation, science de la formation, ingénierie de la formation, là, vous ne pouvez pas venir quitter dans votre science médicale infirmière, là, vous venez me battre dans mon domaine. Chacun a étudié. Bon, c'est bon. J'ai fait un bac plus 5 en ingénierie de système de formation. C'est-à-dire que mon rôle, là, c'est de concevoir les écoles, les curriculats, les quoi, quoi, quoi. J'ai fait un bac plus 5 en gestion des ressources humaines. Donc, qu'est-ce que ceux qui ont forment dans les écoles, là ? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire sur le terrain ? Comment ils travaillent ? Et ensuite, j'ai fait un autre bac plus 5 en management consulting. Comment est-ce qu'on fait pour faire du conseil en management pour les gens ? Mais, ça ne me fait pas dire que comme j'ai fait 3 bac plus 5, là, ça me fait bac plus 15. Maintenant, celui qui veut beaucoup d'argent, là, il fait comme moi. Moi, j'étais adjoint technique de la statistique. Mon salaire, là, c'était 120 201 francs. Les mois paient et les mois impaient, 120 200 francs. Aide-soignants étaient mieux payés que moi. J'ai fait un bac C, major de la promotion. Je suis allé faire INP. Je suis revenu faire ENCA, les plus grandes écoles de Côte d'Ivoire, pour venir toucher 120 000. Quand j'ai vu ça, j'étais révolté. BPC a plus que moi. BPC, secteur santé, a plus que moi. BPC, secteur santé, a plus qu'un ingénieur agronome, formé à l'INP. C'est pour ça que les ingénieurs agronomes disent nous, on ne va pas à la fonction publique. Quand tu prends 1 à la fonction publique, ils disent donne-moi le poste de directeur avec son budget. Sinon, je m'allais sur le projet. Quand j'ai travaillé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec la baraka de mon patron, je suis allé à DACA, j'ai fait mon truc. Quand je suis revenu, j'ai déposé ma démission. Je suis allé au privé. Mon premier salaire au privé, c'était 1 200 000. J'ai multiplié mon salaire mensuel. Mon salaire annuel était devenu mon salaire mensuel. Et aujourd'hui, c'est que j'ai touché à la fonction publique par jour, par mois. On me paye ça par jour. Ça, c'est quand on ne m'a pas payé. Sans attendre, elle convoque des cadres et responsables d'universités, des personnes émanant du ministère de tutelle de l'UNIFAS, et aussi des experts, sachant que tous ont des expériences et ont déjà résolu un dossier de cette envergure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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